Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un petit résumé de cours de la fonction exponentielle. Donc ce sont des propriétés très importantes qu'on pourra avoir dans l'examen du national. Donc, la courbe représentative de la fonction exponentielle, comme ça. Donc, si on parle de l'ensemble de définition, on constate que sa courbe se trouve dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, alors elle est définie sur R. Continue parce qu'on remarque que ce trait, donc la courbe représentative, je ne peux pas la tracer sans lever le crayon. Donc c'est un trait non coupé. Donc pour cela, la fonction est continue. Elle est dérivable et croissante. Donc pourquoi elle est croissante ? Puisqu'on se monte sur sa courbe. Si on se déplace de la gauche vers la droite, on se monte, alors la fonction est croissante. Alors, quel que soit x, une deuxième propriété, quel que soit x de R, l'exponentielle de x est séparé au sélectionnement à 0. Pourquoi l'exponentielle est séparé au sélectionnement à 0 graphiquement ? Parce que si on prend un x de moins l'infini plus l'infini, son image sera au-dessus de 0. Donc pour cela, l'exponentielle de x est toujours positive strictement. Donc on a deux propriétés qui sont très importantes. Donc si on introduit ln, la fonction logarithmique, sur l'exponentielle de x, alors je peux simplifier ln et l'exponentielle. Donc je simplifie ça et ça, j'obtiens x, le nombré à l'exposant. La même chose dans ce cas. Si on introduit l'exponentielle sur ln, alors je peux simplifier l'exponentielle et ln et j'obtiens ce nombre qui est à l'intérieur de la fonction ln. Donc si on voudrait des exemples, on peut citer, par exemple, l'exponentielle de 3x est supérieur à 0. Donc quoi que ce soit ce nombre qui est à l'exposant, l'exponentielle de ce nombre est toujours positif. Un autre exemple, l'exponentielle de moins 6, par exemple, est positif, strictement. Donc un exemple pour cette propriété, ln de l'exponentielle de moins 3. Donc ln avec l'exponentielle et simplifiée, ça va donner moins 3. Donc la même chose ici, si on a par exemple l'exponentielle de ln de 2, ça va donner 2. D'accord? Une autre propriété, quelle que soit x de r, quelle que soit y de r étoile plus, donc y est strictement positive, si l'exponentielle de x est égale à y, alors l'exponentielle de x est égale à ln de y. On a introduit sur cette égalité la fonction ln. Donc on a dit que ln avec l'exponentielle, ça va donner une simplification, ça va donner x. Donc ln de y, c'est ln de y. D'accord? Un exemple, l'exponentielle de x est égale à 1. Je vais introduire ln. Donc ln avec l'exponentielle, ça va donner x. ln de 1, c'est quoi? C'est 0. D'après les propriétés de la fonction ln. Quelle que soit une autre propriété, quelle que soit x, y de r, l'exponentielle de x est égale à l'exponentielle de y, ça va donner x est égale à y. Donc j'ai introduit toujours la fonction ln. ln avec l'exponentielle est simplifiée, ça va donner x. ln avec l'exponentielle est simplifiée, ça va donner y. D'accord? On a équivalence, c'est-à-dire je peux partir de ce côté vers l'autre. D'accord? Exemple, l'exponentielle de 3x est égale à l'exponentielle de x plus 1. Donc ça va donner quoi? D'après cette propriété, 3x est égale à x plus 1. Tout simplement, cet exposant est égale à cet exposant. Donc 3x est égale à x plus 1. Ça veut dire que 2x est égale à 1, c'est-à-dire que x est égale à 1 demi. Directement. D'accord? Et notre propriété, la même que celle-ci, sauf qu'on a ici une inégalité. Quel que soit x, y de r, si l'exponentielle de x est supérieure strictement à l'exponentielle de y, ça équivaut à x et c'est supérieure strictement à y. Je peux remplacer cette inégalité par supérieure ou égale. Donc ça reste le même. Donc l'exponentielle, un exemple. Donc exemple, on a x est supérieure ou égale à 0. Je vais introduire l'exponentielle. Donc ça va donner l'exponentielle de x est supérieure ou égale à l'exponentielle de 0. C'est-à-dire l'exponentielle de x est supérieure ou égale à 1. D'accord? Maintenant, on a ln de 2 et c'est supérieure strictement à x. Donc je vais introduire. Donc je voudrais appliquer cette règle, mais en partant de ce côté. Donc je vais introduire l'exponentielle sur cette inégalité. Donc l'exponentielle de ln de 2 sera supérieure strictement à l'exponentielle de x. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à l'exponentielle de ln de 2. Je peux simplifier. Ça va donner 2. supérieure à l'exponentielle de x. D'accord? Les limites. Donc je dois apprendre. Donc vous devez apprendre ces limites par cœur. La limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On peut constater ça depuis la représentation graphique. Quand x tend vers plus l'infini, les images tend vers plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, quand x prend des valeurs qui tend vers moins l'infini, les images tend vers quoi? Tend vers 0. D'accord? Précisément 0+. La limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est une propriété à apprendre par cœur. Un exemple, x à la puissance 3. Je remplace n par 3. Donc ça tend vers plus l'infini. L'autre propriété importante que je dois apprendre par cœur aussi, c'est x à la puissance 1, l'exponentielle de x. Quand x tend vers moins l'infini, ça va donner 0. Un exemple, la limite de x à la puissance 5, l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et notre propriété, l'exponentielle de x moins 1 sur x quand x tend vers 0, ça va donner 1. D'accord? D'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada